And I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live as one Et c'est exactement comme ça que je fonctionne Applaudissements Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Linda Talley Je suis auteur, compositeur, interprète Je fais ce métier-là depuis une bonne dizaine, 11 ans déjà Et je ne suis pas une spécialiste dans le processus de la paix Mais je le chante Je ne suis pas une spécialiste en droits humains Mais je les chante Je ne m'y connais pas énormément en l'égalité entre les sexes Entre les différents humains sur la Terre Je ne m'y connais pas en religion, en politique Finalement tout ce que je connais c'est les êtres humains Et c'est ça ce que j'essaie de transmettre Tout en voyageant et en ayant la chance D'avoir comme passeport la musique et l'art Et à mes yeux, je pense bien que l'art C'est probablement le seul langage au monde On n'a besoin ni de religion, on n'a besoin ni de savoir parler la langue locale Tout le monde peut nous comprendre Et avec ça, j'ai l'impression que les frontières Demeurent tout simplement des petits pointillers Qui sont dessinés sur une carte, une mapmande comme on dit Je suis née en Algérie Et je suis arrivée Je suis québécoise finalement depuis Je dis souvent depuis 17 hiver Parce qu'on calcule en hiver Je voulais vous dire qu'à n'importe quel moment Comme ce n'est pas dans mes habitudes Moi je suis là pour chanter quand j'ai un micro en face de moi Donc à n'importe quel moment, si vous en avez If you feel like it, if you have any questions for me Just stop me Because I go on and on and on Mais vous pouvez m'arrêter pour me poser ces questions-là Et je vais d'abord vous expliquer Pourquoi sans être vraiment une ardente Une femme qui défend bec et ongle Les droits sans être vraiment politiquement engagés Je suis humainement engagée Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que je me retrouve dans cette position-là Alors que je suis, alors que mon art c'est de chanter finalement Eh bien j'ai grandi dans une, jusqu'à l'âge de 16 ans J'ai été dans mon Algérie natale J'ai grandi en voyant autour de moi Pas mal d'injustices, je vous dirais Et énormément de déséquilibres Entre les hommes et les femmes Mais pas rien que ça J'ai grandi dans un pays Foncièrement socialiste Où est-ce qu'on nous a appris Que Indépendamment de tout Les êtres humains devaient être tous égaux Égaux Comme on nous disait souvent Comme les dents d'un peigne Sinon on n'avait pas plus de chance de rentrer au paradis Qu'un éléphant par le trou d'une aiguille Alors pour moi Je me suis toujours dit Depuis que j'étais toute petite Que tant que j'allais en avoir la chance J'allais défendre Ceux qui ne pouvaient pas se défendre Et j'ai grandi aussi dans un endroit Du monde Où l'homme avait pratiquement tous les droits Sur les femmes qui l'entouraient Donc c'était assez Plus que courant Que d'entendre un homme En train de corriger sa femme Parce que Parce qu'elle lui avait répondu Parce qu'il y avait énormément d'injustice Et ma mère en faisait partie Et croyez-moi Que quand on a entendu sa mère Crier de douleur Parce qu'elle se faisait battre dans la chambre à côté Une bonne partie de son enfance On se promet aussi Que jamais ça va nous arriver à nous Et on se promet Que tant que ça va nous être possible Jamais on laissera faire une telle injustice De façon impunie C'est pas fair Alors Aujourd'hui J'ai un micro en face de moi Je l'ai souvent Je passe mon temps à faire des tournées À faire des spectacles Et où que j'aille Quoi que j'écrive J'ai toujours cet élan De vouloir Crier haut et fort Ou même le chanter doucement Mais le dire quand même Qu'il y a des injustices qui sont faites C'est pas parce que nous On est dans un endroit du monde Où est-ce que c'est quand même assez équilibré Où est-ce qu'il y a la quiétude Où est-ce qu'on peut avoir des hommes roses autour de nous Ou des hommes mauves Enfin Reste à voir C'est pas pour ça qu'il faut ignorer Tout ce qui est en train de se passer autour Alors forcément Plus je vais dans le temps Et plus je deviens un peu cette fille Cette chanteuse qui défend les droits de la femme J'ai créé une chanson d'ailleurs Yadza Qui est sur le dernier album La Rose des Sables La chanson s'intitule Le rallye des gazelles C'est la course des femmes vers leur liberté Et avec cette chanson là Je suis devenue la porte-parole Du rallye des gazelles Au niveau du Canada Et je suis allée au Maroc Pour pouvoir suivre la course de voiture La course des femmes Venues de partout dans le monde Ça m'a rendu tellement fière D'imaginer que des mots Qu'une mélodie dans ma tête Pouvaient passer des frontières Et pouvaient rassembler des gens Je trouve ça absolument remarquable C'est de la magie la musique Je vais aller un tout petit peu dans le temps Reculer un tout petit peu plus La chanson que je vous ai interprétée Un tout petit peu plus tôt Enfin j'ai interprété un tout petit morceau La première fois que je l'ai chantée Dans cet arabe algérien C'était avec plusieurs amis sur scène On l'avait faite en arabe algérien Et en hébreu Et en anglais Et c'était le 29 septembre 2001 On m'a appelée pour l'interpréter Cette chanson là Au Centre Bell Après les événements du 11 septembre Il y a eu un gros gros spectacle Qui était censé avoir lieu à New York Mais vu les événements du 11 septembre Ça s'est fait à Montréal finalement Au Centre Bell Si vous aviez vu la réaction des gens Au moment où mes premières paroles en arabe Pour chanter cette chanson là Qui est tellement tellement significative Pour la paix dans le monde Que ça sorte en hébreu et en arabe Ça a été un moment absolument remarquable Et dans ma vie J'ai l'impression dans la vie de plusieurs personnes Qui étaient là dans la salle à ce moment là Parce qu'on était vraiment tous très très shaky On était très émus par ce qu'il s'est passé On en est toujours émus 10 ans plus tard C'est assez impressionnant J'ai eu la chance d'avoir des moments Où la musique a été un pont Avec les autres êtres humains autour Depuis le début de ma carrière finalement En 2005 j'ai eu la chance d'aller sur le sol rwandais Et moi qui avais la crainte de rencontrer des gens Qui ont vécu le génocide D'aller dans un endroit comme ça De représenter le Québec De chanter Alors que moi en 94 En voyant les images de ce qui était en train de se passer Au Rwanda Moi j'étais en train de quitter mon Algérie natale Pour une nouvelle terre d'accueil ici Et si vous saviez Je chantais une chanson à un moment donné Qui s'intitulait Croire Une chanson pleine d'espoir Et de voir tous ces jeunes Après le spectacle Qui sont venus me voir On n'avait plus d'électricité Ils étaient tout noir Dans le noir C'était vraiment C'était vraiment assez incroyable Un moment d'une grande émotion Ils sont tous venus me voir Pour me dire Que cette chanson-là Les avait particulièrement touchés Parce qu'ils veulent croire En l'avenir Et qu'ils voulaient croire Qu'ils allaient mieux vivre Je me suis dit Que cette chanson-là A été écrite pour eux Et ils étaient en train de me dire Comment Toi, notre sœur africaine Tu as réussi à te retrouver Dans un pays Comme celui-là Comme le Canada Comment as-tu réussi A vivre de ton art Comment toi tu chantes Et nous on est là Pour t'écouter Ça a ouvert Une de ces conversations Je ne sais pas Combien de temps On est resté là Et échanger Ça a été vraiment Un moment béni En 2007 J'ai eu C'était en 2006 Sous-titrage Société Radio-Canada